C'est parti d'une envie de longue date de faire un récit au long terme, ce que j'avais assez peu fait auparavant. J'ai plus fait des récits courts, des petits livres d'illustration, et j'avais envie de m'attaquer à un vrai récit long, d'identifier des personnages, de planter un décor et de tenir un fil rouge sur le long terme, ce que je n'avais pas réussi à faire jusque-là. J'avais fait un long projet de bande dessinée il y a longtemps, mais qui était improvisé et qui m'était tombé des mains un petit peu. Je n'avais pas réussi à aller au bout. Et donc là, j'ai commencé ce livre-là en ne sachant pas du tout où j'allais, mais avec une envie de dessin. Et c'est toujours comme ça que je fonctionne. Je pars d'une envie de dessin qui, ensuite, que je déroule, c'est plutôt le dessin qui fait naître l'envie de narration. Et donc j'ai installé une situation sur laquelle je suis parti en débroussaillant un peu page après page. Et une fois que j'avais vraiment une scène de départ, disons, une dizaine de pages, là je me suis mis vraiment à écrire, et à dérouler un récit, à commencer à visualiser de plus en plus dans quelle direction ça pourrait aller. Mais en tout cas, ça part d'une envie de narration de très longue date, abreuvée de bande dessinée depuis tout gamin et surtout de cinéma. Et du coup, j'ai toujours dessiné, mais j'avais cette envie, notamment nourrie par le cinéma, de vraiment construire une histoire qui se tienne de A à Z. Moi, le choix des thèmes est venu un peu malgré moi, en installant une situation de départ. Et il fallait, je me suis rendu compte après coup, quelque part, c'est toujours après coup qu'on se rend compte que tiens, on a développé tel ou tel thème. Et j'avais envie d'installer des personnages simplement dans un décor qui, là encore, passé par une envie de dessin, de dessiner des paysages, tout ça, mais de confronter mes personnages à quelque chose de brut, d'assez violent. Quelque part, ça, je le savais à l'avance parce que c'était une vraie envie de récit qui passe par quelque chose qui bouscule. Donc l'envie de faire une histoire dont on ne sort pas indemne et en même temps en partant d'une situation assez légère. Et ça, c'est un peu l'exercice auquel j'ai voulu me confronter, de partir d'une situation qui, finalement, ils sont un peu... Au début du livre, les personnages sont un peu blasés, ils sont un peu... Bon, allez, on va se mettre au vert. Ils ont envie de se mettre au vert et de quitter la ville. Et petit à petit, ils se retrouvent pris dans un engrenage de plus en plus sombre, de plus en plus terrible. Mais de faire que, lentement, il y a un glissement comme ça qui s'opère de la légèreté vers de moins en moins d'insouciants. C'est quelque chose de plus en plus... de plus en plus... Oui, qui ne les laisse pas indemnes, en tout cas, et qui ne laisse pas le lecteur indemne non plus. Parce que, aussi, moi, c'est... Que ce soit dans le cinéma ou dans la littérature, c'est quelque chose que je recherche. Que le livre soit encore vif après la lecture, qu'il y ait plein de questions qui restent en suspens, auxquelles on ne répond pas. Et c'est au lecteur de se créer ses propres réponses. Et, du coup, c'est pour ça aussi que j'avais, par exemple, clairement pas envie de situer le récit, ni dans un temps, ni dans un espace donné. Mais plutôt de laisser beaucoup de flou là-dessus pour laisser, justement, la place aux spectateurs, de se dire, tiens, peut-être qu'on est là, peut-être qu'on est à cette date-là. Et, en même temps, j'avais envie de brouiller les pistes là-dessus. Même par des éléments de décor, des voitures, des vieilles bagnoles qui... On ne sait pas trop dans quel pays on est. Ça pourrait être différentes époques. Et, en même temps, j'avais l'envie aussi, en filigrane, de dépeindre un monde, un peu en déliquescence, comme ça, qui n'est ni fantastique, qui n'est pas du post-apocalyptique non plus. Quelque part, ça ressemble très fort au monde dans lequel on vit. Et il y a des... J'avais envie de dessiner une trame de fond, comme ça, d'un monde qui s'écroule, mais qui sont des thèmes, quelque part, que tout un chacun connaît, parce qu'on vit un peu dans un monde qui s'écroule. Et j'avais envie de faire écho, quelque part, à une certaine actualité, à une vision du monde qui est indéniable. Les thèmes que j'aborde sont venus malgré moi, mais font partie du monde dans lequel on vit actuellement, effectivement. Pour ce qui est de l'impact des thèmes développés dans le livre et des images qui bousculent, comme ça, tel quel, je ne pense pas l'avoir mentalisé en amont. Mais par contre, effectivement, petit à petit, quand j'ai construit ce récit et que je me suis mis à l'écrire, je me suis rendu compte que j'avais cette envie de côtoyer quelque chose, de dépeindre quelque chose qui est du registre de l'horreur, mais d'un glissement qui soit... J'aime bien qu'il y ait un glissement qui s'opère comme ça, qui est imperceptible, où petit à petit, on rigole, on rigole, et on rigole de moins en moins, puis on ne rigole plus, et puis au bout d'un moment, on ne rigole plus du tout. Et ça, c'est un exercice auquel j'ai voulu me confronter. Je me suis rendu compte, une fois que j'avais développé mon récit, où il y a vraiment des moments de l'histoire où j'ai ressenti, je me suis dit, tiens, là, j'ai vraiment envie qu'on se mette à plus rire du tout, mais je n'avais pas mentalisé, quelque part, l'impact que ça ferait sur le lecteur. Par contre, moi, il y en a bien eu un sur moi-même, et il y a des planches où j'ai voulu, du coup, travailler sur cette figure du... Il y a une espèce de tueur en série, qui est une espèce de bourreau d'animaux, comme ça, et qui convoque des peurs qui, moi, me hantent aussi, et où je me suis retrouvé à dessiner des choses qui m'ont heurté au début, ou même en le crayonnant, en fait, tout en les concevant, je me suis rendu compte que, oulala, en fait, ça me bousculait, et qu'il m'a fallu un effort pour les coucher sur le papier et accepter, une fois que j'avais mis le pied dans cet engrenage-là, il fallait que j'accepte de pousser le curseur encore plus loin et d'aller franchir des crans dans l'horreur pour faire quelque chose qui soit vivant et qui, oui, qui convoque des peurs quelque chose de l'ordre d'un cauchemar éveillé, mais qui... On part d'un réel qui lentement s'effondre, mais on sort jamais du réel, quelque part, on n'est jamais vraiment dans le fantastique ni dans l'horreur, mais cette horreur vient s'imbriquer dans une situation réelle que les personnages sont en train de vivre. Mais par contre, vraiment, il y a eu des scènes de... J'ai notamment dessiné des scènes de torture, d'animaux, des choses comme ça, qui, moi, m'ont heurté au moment où je les faisais. Mais je me suis dit, tiens, est-ce que vraiment je vais au bout de cette idée-là ? Et en même temps, oui, avec une conviction croissante au fil que j'avançais le récit, que je tenais un fil rouge qui avait une cohérence, qui avait une cohérence globale dans l'entièreté du récit et qui, après, convoque aussi même des références que j'ai complètement intégrées, dont je me suis rendu compte plus tard, que ce soit de l'ordre du cinéma, des films comme Massacre à la tronçonneuse, comme Délivrance, qui sont de... J'ai été beaucoup abreuvé du cinéma de toutes époques confondues, mais beaucoup, par exemple, du Nouvel Hollywood des années 70 et qui... Bon, il y a plein de réalisateurs comme ça, mais qui ont fait des films qui... qui... Oui, qui laissent pas indemnes. Après, ça peut aller dans plein de directions. Des peintres comme Bosch, par exemple, comme Jérôme Bosch, qui fait des scènes qui décrivent les enfers. C'est des choses qui, moi, m'ont toujours marqué. Quelque chose de l'ordre du monstrueux. Mais le monstrueux fait partie de l'humain aussi. Et... J'avais envie de travailler sur cette matière-là du... de ce dont l'humain est capable et notamment du pire. Pour ce qui est de cette page, c'est en fait... Ce qui est la troisième page du livre, c'est en fait la première page par laquelle j'ai commencé ce livre-là, du coup. Et qui est une page où... C'était un moment où vraiment j'avais l'envie de me confronter à un récit, mais je ne savais pas du tout comment échafauder un récit dès le début, comment l'écrire, parce que je n'avais jamais vraiment écrit de scénario. Donc je me suis dit, bon, je vais installer une situation de départ, j'ai envie de dessiner une ville, il faut une interaction, donc je vais y mettre deux personnages, et quelque part, moi, je le vois dès que je vois cette page. Les personnages sont en tout petit, je n'ai pas encore cerné de qui sont ces personnages, qui ils sont, où ils vont, d'où ils viennent, mais au moins j'installe une situation de départ avec... Il y a une interaction, il y a deux personnages qui errent dans cette ville un peu, dont on ne sait pas si elle est... On se demande si elle est en construction ou en ruine, et ils avancent là, et puis, ils parlent avec aussi un... J'avais envie de... Tout au long de ce livre-là, c'est quelque chose qui me vient naturellement, mais de faire des dialogues qui sonnent comme si c'était du parler, et donc de travailler cette langue-là, j'ai besoin d'entendre les scènes et de les visualiser avant de les dessiner vraiment, donc j'ai besoin de réfléchir en amont comme si c'était un film. Donc dans ma tête, je pense que je passe un long temps à réfléchir à la scène comme si j'étais amené à la voir... comme si j'étais amené à la voir au cinéma, et alors dans cette page, ils arrivent là dans cette espèce de terrain vague, et puis ça passe aussi la seconde case, du coup ils tombent sur une pelteuse, parce que tout simplement j'avais envie de dessiner une pelteuse, c'était un exercice de dessin, un exercice graphique auquel j'avais envie de me confronter, et du coup, en fait, je me suis rendu compte en deux cases que tiens, il y avait un argument de départ parce qu'il y avait une dynamique, une situation de départ qui reste une énigme, on ne sait pas d'où ils viennent et pourquoi ils ont envie de fuir la ville, mais quelque part, moi ça me semblait naturel, et puis parce qu'il y a cette envie de fuir la ville qui m'habitait quelque part aussi, et qu'il y avait une situation de base comme ça qui évoquait un entrain, une dynamique de bon, allez c'est parti, on prend la route, et puis avec un véhicule un peu incongru, effectivement, pour prendre la route, une pelteuse, ça me semblait être une situation cocasse de départ, mais voilà, qui partait en tout cas d'une envie graphique, d'une construction de pages très simple, en deux cases, très simple, à travailler un matériau comme ça d'une ville qui s'effondre, mais où je savais déjà que j'avais envie de quitter cette ville très très vite pour aller plutôt explorer d'autres décors, et donc petit à petit, voilà, il se confronte à une campagne qui devient, au fil du livre, de plus en plus escarpée, de plus en plus montagneuse, et où c'est la nature qui prend le dessus, au fur et à mesure où on avance dans le récit, c'est la nature qui prend le dessus, et qui finit par même engloutir les personnages, donc voilà, on part d'une situation de départ très industrielle pour s'en échapper très très vite et se confronter à une nature qui est tout aussi violente quelque part, mais c'était aussi le moyen d'explorer la violence de la nature humaine aussi, au sein de, soit de ce monde industriel, soit de cette nature, mais qui revient toujours en force et auquel on doit se confronter, et ce qui fait un peu le, c'est un peu ce à quoi on est confronté dans la vie de manière générale, quoi. de la vie de la vie Sous-titrage ST' 501